100 victoires lors des 8 premiers matchs à Raymond Coppa cette saison, les Angevins ont depuis redressé la barre avec 3 succès de rang à domicile. Le maintien pour le SCO passe aussi par des résultats dans leur stade, même si ce soir la tâche s'annonce compliquée face à Monaco, 3ème et qui reste sur 9 matchs sans défaite, 3 nuls et 6 victoires, dont celle du week-end dernier face à Lyon, 3 buts à 2 après avoir été mené 2 à 0. qui s'est retrouvé en infériorité numérique durant plus d'une mi-temps. Une victoire importante pour la confiance des monégasques qui veulent enchaîner et profiter du nul de Marseille à Saint-Etienne, la veille pour reprendre la 2ème place, les supporters monégasques ont fait le déplacement au stade Raymond Coppa et vont voir leur protégé rapidement se mettre en selle avec son travail de Diakabi et Ludovic Butel qui est surpris par ce tacle de Romain Thomas et marque contre son camp. 10 minutes de jeu, Monaco mène 1 à 0. L'accélération de Diakabi et ce centre tendu, difficile à négocier. Pour Romain Thomas, ensuite Butel ne peut réaliser d'exploit. Ça fait donc 1 à 0 pour les monégasques qui se mettent sur de bons rails pour aller chercher cette victoire à l'extérieur. La vitesse des hommes de Jardim fait la différence avec le très remuant Adama Diakabi et qui sert Stéphane Jovetic. Un astucieux ballon piqué juste devant Ludovic Butel pour le 2-0. Falcao blessé. Jovetic est en pointe et montre toute l'étendue de son talent. Le démarquage du Monténégrin, le bon contrôle dans la course et la petite balle piquée, frappe en rupture, bien maîtrisée. 2 à 0 à la pause pour Monaco. Malgré de nombreux absents, Falcao, Subasic ou encore Ketabaldé suspendu. Les monégasques sont dominateurs face à des angevins timorés et très peu dangereux. Comme disait Subasic blessé, c'est Seydoussi qui est dans la cage ce soir mais il n'a rien à faire car ce sont les monégasques qui se montrent les plus dangereux, qui occupent la moitié de terrain en juin. Enchaînement limpide avec la passe décisive Lofrande. De Thomas Lemar pour Jovetic, le doublé pour le Monténégrin. Quatrième réalisation pour l'ancien joueur de l'Inter, de la Fiorentina, de Manchester City et de Séville. Monaco mène 3 à 0 à la 65e minute. Et puis 4 à 0 à la 71e. La passe de Juri Thielmans pour Andrea Radji. Capitaine du soir qui a prolongé sa montée pour venir tromper de près Ludovic Butel. Il passe une soirée bien compliquée. Il n'a pas eu énormément de choses à faire mais la plupart des frappes cadrées monégasques ont terminé au fond. 4 à 0, c'est un Monaco sérieux et appliqué qui, en dépit de nombreux absents, a su se montrer au-dessus de son adversaire. La SM retrouve la deuxième place avec un point d'avance sur l'OM. Vous allez voir que ça ne sera pas un point d'avance sur l'OM. 4 à 0, c'est un moment d'avance sur l'OM. C'est un moment d'avance sur l'OM. C'est un moment d'avance sur l'OM. C'est un moment d'eventuré parce qu'on a conduit la tonne. Merci.